Bonjour, moi c'est Eline, je travaille dans un laboratoire de recherche et je suis technicienne de laboratoire. Dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est Flash Therapeutics, on a deux grands pôles. Le premier, c'est vraiment la production d'une particule, et le deuxième, c'est le pôle de recherche et développement dans lequel je suis. Tous les jours, on travaille à l'amélioration de cette particule qui est produite en parallèle dans le deuxième pôle. On est en collaboration souvent avec d'autres laboratoires, et c'est un travail en équipe entre le manager, les ingénieurs et les techniciens. On peut aller de la thérapie génique, la vaccinologie ou l'édition du génome. On a clairement un lien entre notre métier et l'actualité du moment avec le Covid et les pandémies. Moi, pendant mes études, et surtout au collège, je ne voulais pas me louper sur mon orientation. Je savais que j'aimais l'SVT, mais après, dans quel domaine, je n'étais pas sûre de moi. Et c'est grâce à une conseillère d'orientation que j'ai pu découvrir le domaine et les études qui pourraient me plaire. Grâce à elle, j'ai découvert les bacs technologiques qui peuvent être plus spécifiques sur un domaine en particulier. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'à partir de quelque chose qui me plaisait, j'ai pu découvrir un bac ou des études qui m'ont permis après d'accéder au laboratoire. Alors l'objet qui me symbolise au travail, c'est ça en fait. On appelle ça un timer, c'est le terme en anglais, mais c'est un chronomètre en fait, tout simplement. Et j'en ai toujours un dans la main parce qu'on fait plusieurs choses en même temps, mais tout est chronométré. Les sciences, c'est un puits sans fin et on découvrira toujours de nouvelles choses et il y aura toujours des débouchés dans ce milieu-là. Il y a des choses, effectivement, ça ne peut pas être tout automatisé. Il faut les mains d'un homme, enfin d'une femme. Une phrase que répète notre collègue et qui résonne assez pour nous, c'est que la science est dans le tube et nous, on n'y est pas dedans pour voir ce qui se passe. Quand on fait des manips et qu'elles ne marchent pas et qu'on ne sait pas pourquoi, on se dit qu'on n'est pas dans le tube, on ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché ? Je me dirais d'avoir confiance en moi et de poursuivre dans cette branche-là. Les études scientifiques, c'est sûr que c'est hyper intéressant. Il faut toujours avoir cette petite part de curiosité, tout le monde l'a et il faut la garder. Donc il faut se lancer, tout simplement. Sous-titrage ST' 501